Salut, aujourd'hui j'aimerais te présenter un petit truc, pas beaucoup plus grand que mon pouce, il s'agit de ça. Ce petit machin là, ça s'appelle un 9 drive, c'est une copie chinoise d'un truc connu. C'est une putain de copie chinoise du sprint booster à 250 balles, sauf que tu le touches à 35 euros sur le site chinois favori. Alors c'est bien joli, mais à quoi ça sert un putain de 9 drive ? Et bien le putain de 9 drive, il sert à une chose bien précise. Alors comme tu sais, sur les bagnoles récentes, comme la Crossfire, tout est régi par une map. Il y a une map pour tout là-dedans, une map d'injection, une map d'allumage, il y a une map pour tout. Et bien il y a aussi une map pour ta pédale, il y a une cartographie de pédale. Et ce petit boîtier, en fait, il permet d'agir sur cette cartographie de pédale. Il a la faculté, en fait il est conçu, plutôt que la faculté, c'est-à-dire, le machin il a appris. Non, non, il est conçu pour augmenter le gain à la pédale. Et donc augmenter la réactivité de ton papillon. Alors ce qui est pratique, c'est que comme on augmente un gain, et bien on peut décider du volume de ce gain. Et donc on peut augmenter par cran, par palier, tu vois. Avoir une augmentation de plus douce, ou avoir carrément quelque chose d'assez agressif. Donc ce Nine Drive, il a plusieurs modes, comme le Spring Booster a plusieurs modes, comme la Pédale Box a plusieurs modes. Le problème c'est que, bon, bah t'as vu, c'est un petit truc chinois, mais les roses, c'est pas très joli. Comparé au Pédale Box par exemple, ou encore le Spring Booster, qui a son petit indicateur qui est joli là, comme tout. Bon, le Nine Drive, ça fait vraiment chinois. Mais pour 35€, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre ? Hein ? Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre ? Alors aujourd'hui, on va apprendre à le poser sur la Crossfire. Ce qui est bien, c'est que c'est valable pour toutes les bagnoles. Parce qu'en fait, ce genre de boîtier, ça se monte toujours de la même manière sur n'importe quelle voiture. Tu viens le connecter entre ta pédale et le faisceau. Rien de plus simple. Allez, on passe à la suite. Donc nous voilà à l'intérieur de la crosse. Alors, c'est un peu le bordel, parce que j'avais démonté la console centrale et tout ça. Du coup, j'en ai profité pour faire passer le câble. Alors, tu le montes où tu veux ton truc. Il y en a, il l'affiche ici, d'accord ? Il y en a d'autres, il le pose ici, là. Enfin bref, tu le mets où tu veux ton truc. J'en ai rien à foutre, d'accord ? Moi, je l'ai posé de telle manière à ce qu'il soit discret, en fait. Je ne veux pas que ça se voit. Donc, j'ai fait passer mon câble à l'intérieur, comme j'avais la console centrale ouverte. Et mon câble, il ressort ici. Tu vois ? Du côté de la boîte à gants, quoi. Donc comme ça, mon 9 drive, je vais pouvoir... Oh putain ! Attends, je vais te fixer quelque part. Voilà. Donc comme ça, mon 9 drive, en fait, tu vois, je viens le connecter directement là. Et il sera dans la boîte à gants, ce qui est plutôt pas mal. Après, je pourrais le coller aussi sur le fond, tu vois, ici, là. Comme ça, ça ne se voit pas encore. Bref, tu peux faire plein de trucs. Tu pourrais même le mettre dans la console centrale, tu vois. On peut intégrer des choses. Mais moi, je le fais comme ça. Pour le moment, ça me va bien. Donc, tu branches ton petit boîtier. Et ce petit boîtier, forcément, tu as le fil qui est là. Et le fil, il va directement au bout de ce petit boîtier qui est ici. Donc ce petit boîtier qui est ici, en fait, c'est lui qui va faire la liaison entre ta pédale et le sprint booster. C'est lui qui va permettre de dire, on modifie le signal de telle manière. Donc, dans ta boîte de sprint booster ou de 9 drive, bah, tu vois, ce petit truc-là, le connecteur inter-faisceau, tu vois. Donc là, tu viens connecter ton boîtier là-bas, là, le petit haut. Et là, tu vas mettre, bah, juste ça, tu l'intercales entre le faisceau de ta pédale et la pédale d'accélérateur. Donc, pour se faire, rien de plus simple, il va suffire d'enlever le capot inférieur, là. Et une fois que le capot inférieur sera enlevé, on va pouvoir accéder au connecteur de pédale et s'occuper de tout ça. Allez, je démonte ça et je te reprends après. Bon, alors, on est samedi matin. J'ai pas du tout, mais alors, pas du tout rechargé ma GoPro. Donc, on va improviser avec le stabilisateur et le téléphone et tu verras que ce sera pas si mal. Donc, je t'expliquais que j'avais un bug de GoPro et il n'y a pas toute la partie démontage et tout le bazar. Alors, en fait, au début, j'avais démonté la planche, là, et c'était galère. Donc, j'avais fini par démonter la joue. Je te mets deux, trois extraits. Voilà, enculé ! Enculé ! Pour faire pression des deux côtés, mais en fait, tu vois, j'ai un peu les doigts tout bleus et qui n'ont plus de sang ni de force. Parce qu'en fait, eh bien, on ne s'en rend pas compte à la caméra. Mais là, il fait trois degrés. Il fait trois degrés. Je suis en plus, j'ai le dos à l'air. Bref, c'est génial. Vive l'hiver, quoi. De rage, parce que des fois, j'aime bien passer pour un connard. Et j'ai fini par démonter carrément la pédale où je me suis fait chier pour pouvoir accéder au connecteur plus facilement. Alors, il y a plusieurs faits à ça. En fait, déjà, c'était l'hiver. Il faisait froid, donc j'avais les doigts gelés. Et j'avais peur de péter mon connecteur qui est derrière. Parce que dans mon garage, l'hiver, il peut faire jusqu'à des fois des températures négatives quand il fait trop froid. Alors, ce n'est pas trop le cas aujourd'hui parce que là, du coup, on est un peu l'été, tu vois. Et il fait un temps relativement magnifique. Et tu auras toujours un con pour te dire qu'en Normandie, il ne fait pas beau. Bref. Donc, j'ai galéré et je n'arrive pas à choper le connecteur. Mais en fait, tu n'es même pas obligé de tout démonter parce qu'en fait, il suffit de prendre le connecteur par-dessus et puis de le lever tout intercalé. Tu vois, moi, je me suis fait chier la bite pour pas grand-chose. Ça, c'est pour la partie connexion, tu vois. Tu as juste à mettre ton faisceau entre le connecteur, de la pédale. Et puis, c'est tout, quoi. C'est aussi simple que ça. Sans vous avoir à tout démonter. Mais moi, tu vois, j'ai voulu faire un truc quand même propre. Et c'est vrai que si tu regardes bien, dès que tu vas voir au-dessus de la pédale, on ne voit pas que le sprint booster, il est monté là, quoi. Il n'y a pas de... On ne voit pas l'interconnexion. Donc, bon, c'est relativement propre quand même. Donc, on fera la vidéo un peu plus scientifique plus tard. Pour l'instant, tu sais comment le monter, tu n'as plus qu'à le faire. Mais avant de faire ça, il va falloir se mettre en sécurité un petit peu. Parce que le cross-tour, il a fait mal à mes pneus. Ils sont bientôt... Ils sont même aux témoins. Mais il a aussi fait mal à mes plaquettes. Parce que mes jantes, elles ne sont pas noires. Et encore là, ça ne te voit pas trop. Mais sur le côté, c'est encore pire. Voilà. Voilà. Tu vois mieux là ? Tu vois mieux pourquoi il va falloir se mettre un peu en sécurité avant d'aller faire des 0 à 100 et des gros freinages ? Toi, en attendant, il y a un truc que tu peux faire, c'est... T'abonner, bordel. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.